Salut à vous mes gueuses et mes gueux, c'est le Clocheur Magique, votre ami d'internet. Alors je suis en ce moment à Sangubashi, un endroit qui a une énorme valeur sentimentale pour moi. Regardez tout ça un petit peu, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir ici pour commencer ? C'est parce que c'est un endroit où j'habitais. Voilà, Sangubashi c'est une petite station qui se trouve dans l'arrondissement de Shibuya. Et ici on est à Yoyogi. Et donc comme vous pouvez le voir, là on a, enfin c'est pas une bretelle d'auto, c'est pas une bretelle d'autoroute et tout, mais voilà les voitures passent par là. Là la forêt que vous voyez, c'est en fait le parc Meiji-Jingu. Donc là où j'habitais, je vous emmenais là où j'habitais, c'était vraiment à 3 minutes à pied du parc Meiji-Jingu. Et c'est un endroit qui est super pratique parce que c'est très près de Shinjuku, c'est seulement à deux stations sur la Odakuline. Et c'est également très près de Shibuya, en bus ça met genre 10 minutes, enfin je me rappelle à l'époque quand je venais, quand je sortais à Shibuya et que je rentrais, je prenais un taxi, ça me coûtait 8 euros. Puis j'étais chez moi en 10 minutes, donc super pratique. Alors j'ai habité dans ce quartier pendant environ une année et demie. Et c'est un endroit dans lequel il s'est passé vraiment énormément de choses, c'est un endroit que j'affectionne tout particulièrement. Alors les choses elles ont pas mal changé, ils ont rénové une grande partie de la gare, notamment en vue des Jeux Olympiques, parce que voilà, avec les touristes qui utilisent notamment la gare de Sangubashi pour se rendre au parc Meiji-Jingu. Cette petite rue que j'avais vraiment l'habitude de prendre tous les jours. Et même si c'est vraiment un petit quartier résidentiel, comme vous le voyez, il y a beaucoup de taxis qui passent, il y a le train, il y a également le bus, c'est super commode. Alors c'est un endroit qui coûte cher, c'est clairement un quartier résidentiel bourgeois de Tokyo. Moi je vous cache pas que mon rêve un jour, ce serait de pouvoir revenir ici et d'acheter mon propre appartement. Wow, 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 wow. Bon j'avais déjà vu les changements de la gare, là je suis juste en face de la gare, mais là c'est quand même assez... Enfin voilà, moi ça me surprend toujours parce que j'habite plus ici, mais ils ont vraiment fait quelque chose de super joli quoi. Avant c'était vraiment une gare très vieillotte. Maintenant il y a vraiment un cachet supplémentaire. Donc j'ai décidé de venir ici parce qu'en fait c'est là où j'ai fait les dessins de la couverture de mon artbook MemoryLine. Qui est donc un artbook qui compile mes dessins préférés allant de ma naissance en fait jusqu'à 2014. Ici vous pouvez peut-être le voir, ça sera un petit peu plus visible, plus loin. Pardon, ah voilà c'est vraiment là. Putain mais il y a tellement de taxis. Ah non, il y a tellement de bans. Donc là en fait cette rue, c'est la couverture de MemoryLine. L'artbook que j'ai fait en mémoire de ma maman. Ma maman est morte du cancer autour de Noël 2011. Malheureusement toutes ces différentes choses se sont passées vraiment du temps où j'habitais là. Donc là ça a changé, avant il n'y avait pas un Aeon là. C'est donc une chaîne de supermarché. Alors là je vais vous montrer où est-ce que moi j'habitais. Vous voyez l'immeuble ici. Maintenant c'est devenu une pharmacie sur deux étages. Moi j'habitais dans cet immeuble avant. Là si je suis vraiment mon doigt, c'était exactement à la fenêtre ici. Ce qui correspond donc au troisième étage. Avant ici au rez-de-chaussée, donc premier étage comme on dit au Japon. C'était vraiment une pharmacie aussi. Mais c'était une petite pharmacie, c'était pas une grosse chaîne comme ça. Le deuxième étage c'était un izakaya. Et le troisième étage. Et le troisième étage. Ainsi que le quatrième étage. Et bien le quatrième étage avant je crois. Ils ont vraiment rénové l'immeuble en fait. Bah voilà j'habitais là. Ce qui fait que je voyais tout ce qui se passait en bas de chez moi. Et voilà c'est super pratique. Donc il y avait déjà aussi des supermarchés. Ici à la base, à la base de ce resto de karaage. Il y avait un McDonald's. Ce qui fait que comme vous voyez moi j'habitais juste là. Ce qui fait que j'avais le McDo qui était juste là. Donc je vous avoue que la tentation était assez forte à ce niveau. Et sinon voilà il y a tous les convenience stores. Et il y avait notamment mon petit QG à l'époque. Qui était le Hanea Café qui existe encore. Et le Hanea Café c'est un endroit que j'aime beaucoup. Parce que en fait c'est une mini franchise. C'est un gars qui a une marque de design. Et qui aime bien les animaux. Et il a décidé de lancer son bar. Qui comprend à l'intérieur un petit office pour tout ce qui est design. Donc bon l'époque où je venais souvent ici. C'était vraiment en 2011. Il n'y avait pas cette espèce de structure en bois pour la terrasse. Que personnellement je trouve assez dégueulasse. Et moi je passais beaucoup de mon temps ici quoi. Je venais avec le dernier train. Je rentrais et puis je venais boire un petit verre. Un petit verre de rouge. Là le resto c'est ici. Life Sun. A la base je leur piquais tout le temps le wifi. Mais c'est un super endroit. Donc je voulais vous emmener ici. Parce que je voulais vous parler de deux choses. Oh merde. C'était un restaurant de kushikatsu ici. Donc de brochettes frites. C'était tenu par un vieux type. Et le restaurant existait depuis vachement longtemps. C'était super connu dans le quartier. Et ça a fermé. Par contre ce restaurant asiatique. Il est là depuis que l'époque où j'habitais ici. Donc déjà depuis 2010-2011. Qui est assez impressionnant. La chose qui était vraiment difficile pour moi. C'est que ça je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Dans une vidéo que je vais faire spécialement pour parler de la création de mon artbook. Memory Lane et tout et tout. Mais cet appartement là j'ai vraiment des très beaux souvenirs. Comme de très difficiles souvenirs. Qui sont notamment reliés au décès de ma maman. Enfin ce qui s'était passé à l'époque c'était en octobre 2011. J'étais dans un bar à Takadon Obaba avec des amis. Et j'ai reçu un coup de fil de mon frère. Qui m'a dit voilà Toine il faut que tu rentres immédiatement en Suisse. Ce qui fait que je suis rentré directement à la maison. Et je pense que j'ai vraiment passé la pire nuit de ma vie. Enfin voilà tu peux absolument pas dormir. Tu peux pas faire tes bagages et tout. Donc ce qui fait que c'est ma tante qui était venue faire mes bagages. Et qui me les a renvoyés quelques semaines plus tard. Ah aussi j'ai un autre souvenir qui est assez drôle. Et ça c'était en 2014. Petite parenthèse ça c'est une boulangerie que j'aime beaucoup. J'allais souvent les petits matins quand je rentrais de soirée avec mon pote Aubry etc. On allait acheter des trucs là. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à 2014. C'est que moi j'ai toujours eu énormément de nostalgie par rapport à ce quartier quoi. Quand j'habitais du côté de Shinokubo etc. Vraiment dans les parages. C'est parce que c'est vraiment pas loin ici. On est à 30 minutes à pied de Shinjuku. Bah je passais de temps en temps ici pour aller au an et à un café. Manger un truc bon un verre. Et je me rappelle un soir. Je me baladais. Je voulais juste voir mon immeuble où j'habitais. Enfin voilà. Je savais que l'immeuble allait être détruit. Donc comme vous le voyez là ça a été rénové. Et normalement à la place de l'entrée il y a un espèce de rideau de fer qui était baissé. Et là il n'y avait pas de rideau de fer. Je me suis dit c'est bizarre parce que toutes les dernières fois où j'étais passé. Bah l'immeuble avait l'air d'être condamné en fait. Ce qui fait que j'ai pu me rendre dans l'immeuble. Et le truc qui est assez fou c'est que pendant des années à chaque fois que je revenais à Tokyo. Je voulais relouer cet appartement dans lequel j'étais venu la première fois à Sangubashi. C'était l'appartement numéro 306 si je me rappelle bien. Et à chaque fois l'appartement était toujours occupé. Je pouvais jamais l'avoir. Ce qui fait que voilà la seule fois où j'ai pu habiter dedans c'était pendant une période de genre 6 mois. Et puis voilà c'était tout quoi. Bah je suis quand même souvent retourné dans le coin, souvent retourné dans l'immeuble. Mais je n'ai jamais eu la même chambre à mon grand désarroi. Et là pour la destruction, l'immeuble était ouvert. J'ai pu rentrer dans l'immeuble. Tous les appartements ils étaient ouverts. Moi j'ai halluciné, j'ai pu retourner dans mon appartement de l'époque. Il restait genre juste le frigo qui était débranché. Ça se voyait que voilà c'était sur la fin. Puis c'était en mode, ils ont dû vider les trucs pour pouvoir détruire l'immeuble. Ça m'a tellement fait plaisir. Je me suis reposé au bord de la fenêtre. Là où j'avais l'habitude de regarder un petit peu la rue avec la vue sur le McDo. Et fumer une cigarette. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez touchant quoi. Ça m'a... Puis en fait c'est ça que j'ai trouvé assez beau. Parce que j'ai toujours essayé et voulu retourner dans cet appartement. Je n'ai jamais réussi. Et pour la toute dernière fois où il est ouvert, j'ai pu m'y rendre. Je suis resté, je ne sais pas, peut-être 5 minutes. Moins de 10 minutes en tout cas. Et après je suis reparti. Donc voilà, c'est une espèce de time capsule que je me laisse également à moi-même. J'espère un jour avoir la chance de pouvoir revenir habiter ici. Ah d'ailleurs là, vous voyez ces marches. Je me rappelle que j'avais l'habitude de passer... Je n'ai pas passé beaucoup de soirées là sur ces marches. Mais genre avec mon pote Aubry, on se prenait une petite bouteille d'alcool au convenience store. On se posait là. Puis on restait des fois jusqu'au petit matin en fait. Et ah, par ailleurs, le quartier de Sangubashi, c'est un quartier qui a servi de modèle à Makoto Shinkai dans son film 5 cm per second. Et c'était assez drôle parce que le film, une fois je le matais chez moi et tout. Et je me dis putain mais je connais cet endroit. Ah en fait c'est exactement là. C'est exactement cette descente. Et en fait là, il y a un plan de vue au début du film. Il y a également des plans de vue du passage à niveau. Donc voilà, tout a été fait à Sangubashi. Et ça m'a tellement fait plaisir. Bon honnêtement, moi ce n'est pas un animé qui m'a particulièrement marqué. Mais voilà, quand j'ai vu exactement cette ruelle, je crois que l'exact point de vue c'est genre ça. J'ai halluciné. Et puis là, vous voyez au bout, il y a une clinique dentaire. Donc voilà, c'était assez beau parce qu'à ce moment-là, quand j'ai vu 5 cm per second, j'étais en Suisse. Ça m'a rappelé des bons souvenirs de Sangubashi. Et puis bon, ben voilà, je suis juste de passage là. Des fois, ça m'arrive de revenir ici pour aller au Lifesun ou pour aller manger au Hanéa Café. Mais maintenant, c'est quand même un petit peu loin de où je suis. Donc je suis vraiment là pour, un peu par caprice, on va dire, pour cette vidéo. Et puis aussi pour préparer ce qui va venir pour Memory Lane en fait. Donc merci à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Gros bisous.